Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui est le Nishmat Makhlouf Mika ben Masouda, Nachman Yosef ben Rachoum, Avraham Chaynor ben Furdjou, Namazel Dov ben Yehudit, Yaakov Nisim ben Chana et Moshe ben Sultana. Si vous souhaitez, vous c'est l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le sixième perec de Mela, dernier perec de Zantrachem. Mishnah Aleph HaShaliyach Shashash Lichuto Baal Abayit Ma'al. Lo HaShash Lichuto HaShaliyach Ma'al. Et je m'arrête là pour le moment, j'explique le principe. Il y a, de manière générale, dans toute la Torah, alors, El Shaliyach Lidbar Avera. On peut faire des actions avec un Shaliyach, mais on ne peut pas faire une Avera avec un Shaliyach. Un Shaliyach, c'est un émissaire. Je peux même marier une femme en envoyant un, un envoyé pour donner l'argent à la femme. On marie une femme en lui donnant de l'argent. Eh bien, je peux envoyer un Shaliyach pour lui donner l'argent. Je peux utiliser un Shaliyach pour faire plein de choses, pour donner un guet, divorcer une femme, en donnant l'intermédiaire d'un émissaire. De manière générale, dans plein de choses, on peut nommer un Shaliyach pour fonctionner. Mais il y a un domaine entier, on ne peut pas le faire. C'est une Avera. En Shaliyach Lidbar Avera. On ne peut pas nommer un Shaliyach pour faire une Avera. La fameuse règle que vous avez sûrement déjà entendue, Divera Rav et Divera Talmid, Divera Mishomim. Le Rav dit de faire quelque chose. L'élève dit de faire quelque chose. Qui en doit-on écouter ? C'est rapporté dans Rashi, sur l'histoire, avec Hachem qui a dit à Adam Rishon de ne pas manger, et le Nahash qui l'a dit, mange. Ouais. Non. C'est tout d'abord une notion halakhique. Donc, c'est la cause, probablement, c'est un peu discuté, en tout cas, c'est une cause du fait que En Shaliyach Lidbar Avera, c'est-à-dire, je demandais à quelqu'un de partir tuer. Et il m'a écouté, il est parti, il l'a tué. Donc, lui, il a envie de se défaire de la responsabilité en disant Ah, c'est lui qui m'a envoyé, allez le voir à lui, puis laissez-le à lui. Sur ça, on va lui dire, écoute, Divera Rav, Hachem, le roi, le maître, il a dit que tu ne tues pas. Et il y a un élève, moi, je lui dis, tu, qu'il faut écouter le maître. Donc, selon ce principe, En Shaliyach Lidbar Avera. Cette règle, elle est vraie pour quasiment toute la Torah, à quelques exceptions près, en l'occurrence, la Meïla. Pour la Meïla spécifiquement, Yesh Shaliyach Lidbar Avera. C'est-à-dire que si je vais donner de l'argent qui est cadosh à un envoyé, à un émissaire, pour aller acheter du pain, il va à la boulangerie, il donne la pièce pour acheter du pain, je vais transgresser l'interdit de Meïla, et pas lui. C'est moi qui transgresse l'interdit, c'est moi qui vais devoir rembourser, et c'est moi qui vais devoir apporter le corban de Meïla. C'est déduit d'un passouk. Le barthénoir, il rapporte. Un passouk au nom du Rambam, de Hachemane, Feshaï, Misheshagag Trila, celui qui est à la tête de l'histoire, c'est lui qui doit payer. En réalité, l'agma, il y a du ça d'ailleurs, il y a du ça d'une Xerashava avec la Trouma, parce que dans la Trouma aussi, on peut faire la Trouma avec un Shaliar, on est du très 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 Trouma. Voilà la source. C'est le principe de la Mishnah. Donc la Mishnah enseigne, le Shaliar qui a accompli sa mission, Balabait Mahal, l'envoyeur, le maître de maison, qui lui a donné l'argent pour l'acheter, c'est lui qui transgresse l'interdit de Meïla. Par contre, s'il ne l'a pas fait, il a fait autre chose. Et ça va être ça tout le principe de la Mishnah, justement. Un Shaliar Mahal, c'est le Shaliar, c'est l'émissaire qui va transgresser l'interdit de Meïla. Donc du coup, la Mishnah va me dire, Keïtsad, comment se présente le cas ? On va parler de différents cas de figure où un Shaliar va accomplir sa Chirut, où un Shaliar va faire autre chose que ce qu'on lui a demandé. Il va prendre des initiatives, mais des initiatives qu'il va faire, ça va lui coûter cher pour lui et pas pour son envoyeur. Et la Mishnah commence à me prendre un premier exemple. Amar lo ten basar la horrible na ten naem kaved. Le propriétaire, le maître de maison, a dit à l'esclave, euh, à l'esclave, on va l'envoyer au serviteur, donne à manger à mes, donne de la viande à manger, à mes invités. Et lui, il est parti de la cuisine, il a ouvert le frigo, il a ressorti là-bas du foie. Il avait n'a ten naem kaved, il leur a donné du foie à manger. Du foie, c'est pas de la viande. Lorsqu'on parle de viande, on parle de foie. Si dans le frigo, il y avait deux assiettes de viande, et je ne vais pas préciser laquelle, celle de droite, c'était Kadoche, celle de gauche, c'était Huline, il a pris celle de droite, bien évidemment. Moi, je veux dire quelle de gauche, mais je voulais le préciser. Pour le moment, lorsqu'il va rapporter la viande de droite, il va complir ma shilichut, donc c'est moi qui vais transgresser. Mais s'il va prendre autre chose que de la viande, il va prendre du foie, parce que dans le parler, on n'appelle pas le foie de la viande, on appelle le foie du foie, et bien dans ce cas-là, c'est lui qui va transgresser. Donc je reprends dans les mots. A Marlowe, il a dit, le maître de maison, donne de la viande aux invités, il leur a donné du foie, ou encore le contraire, il leur a donné du foie, donne du foie, il leur a donné la viande, et bien dans ce cas-là, c'est le shaliyah, l'émissaire, qui va transgresser l'interdit de Meila, étant donné qu'il n'a pas accompli ma shilichut. C'est justement, on s'interesse surtout à définir, à partir de quand, c'est le foie qui transgresser l'interdit de Meila. Autre cas de figure encore. Je t'en prie, prends la viande au frigo, et donne-leur une part à chacun. Et qu'est-ce qu'il a fait lui ? Je vous en prie, il s'en prie, il y a de quoi, prenez deux par deux. Prenez deux par chacun. Et eux, ils ont dit, il y a de la viande, on va manger trois par chacun. Et bien dans ce cas-là, ils ont tous transgresser l'interdit de Meila. Le propriétaire, le maître de maison, parce qu'il a dit, prenez une part, il n'a pas dit deux. La deuxième, c'est pas pour la tête du maître de maison. Une, elle a dit. Une, quand elle prenne une, ils transgressent. Le chaliach, il est ainsi là, prendre une deuxième, c'est lui, il leur donne une deuxième part, donc, c'est lui qui transgresser l'autre, pour la deuxième part. C'est la part que eux-mêmes prennent la troisième, c'est eux qui le font, donc, ils transgressent eux-mêmes l'interdit de Meila. Entre parenthèses, il y a un nom, Bartanora, qui dit quelque chose de très compliqué, qui ne correspond pas à la Gemara, je préfère éviter le problème, parce que, c'est super intéressant. Mais je vous donne plutôt l'autre avis, d'accord ? Enfin, en deux mots, il y a une Gemara, donc, qui parle de notre Mishnah, et qui fait une certaine, qui explique, on parle d'une certaine situation, selon un avis, mais en réalité, on ne tient pas, en conclusion de la Gemara, on ne tient pas ce que la Gemara dit, et pourtant, le bartanora y apporte, selon notre avis, donc, ça fait un petit, un petit balagan. Concrètement, le principe, retenez juste ce principe, c'est au moins une bonne connaissance, c'est une question assez générale, en réalité, elle permet à la Gemara, donc, quand elle parle de ça, elle étale ça surtout, Rochelle Mishpat, si je demande à quelqu'un d'aller m'acheter, d'aller me vendre, d'aller me vendre 10 kilos de mon blé, il est parti, il a vendu 20 kilos, est-ce que, on va dire, bon, 10, c'est ma mission, c'est sa mission, donc, le 10, il y aura eu vente, une chose d'abord, une petite introduction évidente, si je ne vous ai rien demandé, et que vous allez me vendre mes liens, alors, il n'y a pas eu de vente, effectivement, concrètement, on peut tous annuler la vente, il n'y a pas eu de vente, d'accord, c'est normal, et bien, même principe, si je vous demande de vendre mes chaussures, et vous allez me vendre mon chapeau, et bien, je ne vous ai pas demandé de vendre mon chapeau, donc, il n'y a pas eu de vente, d'où la question maintenant, je vous ai demandé de vendre 20 kilos, euh, sur toutes sortes de situations, je vous ai demandé de vendre un champ, euh, tant de mètres carrés, tant de, ouais, vous avez vendu un peu plus, est-ce qu'on considère que, est-ce qu'on considère que, 20 kilos, c'est 10 plus 10, donc 10, il y a eu vente, et 10, il n'y a pas eu vente, et bien non, 20 kilos, c'est une entité, et, si cette entité n'a pas été réalisée, bien, tout s'annule, d'accord, c'est le principe de la Mishnah, concrètement, vous êtes donc, c'est le principe en fait, le moi, j'ai demandé, tu donnes une part, t'es parti, t'as donné deux parts, est-ce que ça peut que t'as donné une plus une, ou ça peut que t'as donné deux, donc c'est pas ce que je t'ai demandé, d'accord, la Gemara, concrètement, la Gemara, elle conclut que, 20, c'est 10 plus 10, donc il y a la mission qui a été accomplie, avec deux indices supplémentaires, le partenariat ne va pas selon ça, il va selon votre avis, mais on a dit qu'on ne recommande pas dans le sujet, Amarlo Haveli, maintenant, autre cas de figure encore, Amarlo Haveli, min, achalon, omina gluskema, il va demander, apporte-moi, la viande qui se trouve sur la fenêtre, donne à manger au petit, par exemple, du lait qui se trouve sur la fenêtre, ou bien qui est dans l'armoire, et vehevilo, et il a fait exactement ce qu'il a demandé, dans ce cas-là, Amarlo Haveli, bien qu'il a dit ensuite, le maître de maison, l'aïa belibiela misé, vehevimisé, je me suis trompé, je voulais dire l'un, j'ai dit l'autre, le haïa belibiel n'y avait pas dans mon cœur, il a misé, que pour celui-ci, vehevimisé, il a apporté de l'autre, il s'est trompé, il s'est embrouillé, et bien malgré tout, balabait mal, le propriétaire, celui qui transgresse, m'interdit, c'est-à-dire, vous avez compris la situation, je lui ai dit, va prendre, j'ai laissé poser là-bas, sur le rebord de la fenêtre, il apporte, il a apporté réellement ce qu'il veut dire, le rebord de la fenêtre, je lui ai dit, non, les intentions qui sont dans le cœur, mais qu'on exprime le contraire, les intentions du cœur n'ont aucune valeur, d'un point de vue légal, nul est non d'avenue, puisque tu m'as dit de prendre de la fenêtre, c'est ce que j'ai fait, même si tu voulais dire le frigo, tu voulais dire autre chose, ça n'a aucune valeur, alors j'ai accompli ta mission. Par contre, si le maître de maison lui apporte ce qui est pour reposer sur le rebord de la fenêtre, il est parti de chercher ce qui était dans l'armoire, donc il n'a pas fait, le jaliach, il prend des initiatives tout seul, moi je sais pourquoi je lui dis, je lui dis la fenêtre, parce que je ne voulais surtout pas ce qui était dans l'armoire, dans l'armoire secadoche, je ne l'ai pas prévenu, peut-être, mais en tout cas, je lui dis la fenêtre, pourquoi il est parti dans autre chose, ou bien le cas contraire, j'ai dû prendre ce qui est glouskema, glouskema, je suis traduit que c'est une armoire, d'accord, teïva, c'est une armoire, en grec, glouskus, si vous parlez le grec, vous me direz, est-ce que ça ressemble, en tout cas, c'est un peu bizarre comme mot, au mina glouskema, donc il a dit, apporte-moi ce qui est posé sur la glouskema, et l'autre, il est parti chercher ce qui était mina halon, de la fenêtre, et bien dans ce cas, achaliachmal, c'est le chaliach qui a transgressé l'interdit, parce que c'était son initiative de changer, de faire autre chose que ce qu'on a demandé, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine note, salam, salam, salam,